bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors vous êtes nombreux et nombreux sur on est content d'accueillir aujourd'hui madame sarah van huxem qui qui professeur qui est maîtresse de conférence enseignante chercheuse c'est la même chose à l'université de nice sophia antipolis sarah van huxem est venu de nice pour nous pour partager avec avec nous son travail merci beaucoup sarah et moi je ce qui m'a conduit à inviter sarah c'est son avant dernier ouvrage qui s'appelle la propriété de la terre la propriété de la terre où elle elle cherche à réfléchir sur ce sur le droit de propriété sur les différentes manières dont on pourrait penser autrement le droit de propriété notamment sur sur la terre et c'est c'est une étape dans un travail plus large et là elle vient de sortir en décembre 2020 j'avoue que je n'ai pas encore le temps de le livre de le lire un petit livre sur lequel je vous ai envoyé ce matin un à propos du quai je vous ai envoyé la note de l'éditeur qui sont des éditions donc quoi est et le livre s'intitule des choses de la nature et de leurs droits et d'après ce que j'ai compris les deux livres donc sont liés puisqu'il est encore question de réfléchir aux grandes catégories du droit du droit et notamment avec la catégorie de choses qui sont plutôt vu comme des objets et la catégorie de personne à laquelle on attache donc la qualité de sujet et j'ai l'impression que tu essayais mon travail peut-être de repenser ces catégories pour voir un peu comment on pourrait organiser autrement l'accès et la jouissance peut-être un peu plus collective de certains endroits comme la rue par exemple puisque avec des camarades nous avons fait un petit film sur la sécurité globale et noe wagner qui est un publiciste qui travaille beaucoup sur l'espace public racontait que le slogan la rue est à nous correspond quelque part en droit en droit public à une tradition qui nous revient de continuer à faire vivre sur cette propriété collective ou peut-être que propriété n'est plus le mot adéquat enfin sur cet accès cette jouissance collective d'un lieu qui est la rue en l'occurrence voilà alors merci beaucoup à kathir karine paro pour cette invitation donc à présenter mes travaux donc la rue est à tous bas c'est un très bon slogan justement pour annoncer le thème dont je vous propose de traiter aujourd'hui que je commence en fait à peine à défricher il s'agit donc du droit de parcourir ou d'arpenter la terre du droit de se promener d'errer de divaguer de vagabonder de ce droit aussi qui pourrait être celui finalement des des chemins des itinéraires des passages ou des des voies soit du droit de déambuler ou us déambulandi alors pourquoi ce choix c'est que dans un précédent travail justement des choses de la nature et de leurs droits j'ai mené une manière d'expérimentation juridique je suis partie de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages et de plusieurs de ses innovations donc la reconnaissance du prévu du principe pardon de solidarité écologique l'admission de la réparation du préjudice écologique la création de l'obligation réelle le renforcement aussi du mécanisme de compensation écologique et je me suis demandé en fait si le droit contemporain de l'environnement ne pouvait pas être lu comme signalant une inflexion un changement voire une révolution de notre droit occidental moderne alors plus précisément je me suis interrogé sur le fait de savoir si nous n'étions pas en passe en fait d'abandonner la conception juridique occidentale moderne pour renouer avec une autre vision du droit celle que l'on pourrait qualifier après l'historien du droit paolo grossi de réicentriste et qui serait aussi une conception éco-centriste ou plus simplement écologiste en d'autres termes je me suis demandé si nous n'étions pas en train d'abandonner notre manière moderne de penser depuis l'opposition entre le libre vouloir du sujet de droit et l'entière disponibilité des objets de droit d'après je le dis autrement la summa divisio des choses et des personnes comprise comme une opposition entre objets et sujets de droit et ce pour recouvrer un autre système un système qui serait articulé autour des choses ou ri des choses du droit c'est à dire fondé sur l'élargissement des entités considérées comme des choses du droit ainsi que sur l'extension des possibilités d'établir des servitudes réelles c'est à dire des relations des choses entre elles c'est là un système caractéristique selon l'historien du droit emmanuel les comtés de l'époque médiévale plus exactement je me suis demandé si au sein de notre droit occidental moderne qui est orienté vers la libre circulation des biens ne prendrait pas corps à un autre droit tourner lui vers la richesse et la solidarité et la solidité la solidité des relations tissées entre les entités terrestres que celle ci soit humaine ou autre qu'humaine vivante ou non vivante naturel voire même peut-être surnaturel comme à l'époque médiévale le droit serait en quête de stabilité il viserait moins la libre circulation des biens que la stabilité des situations une difficulté que je percevais alors mais que je taisais ou me dissimuler et que cette libre circulation au fondement de d'autres droits ou tout au moins aux origines du droit de l'union européenne ne concerne pas les seuls biens les seuls services et les seuls capitaux mais également les personnes en effet le marché unique ou marché intérieur de l'union européenne repose sur ces quatre libertés fondamentales que sont la libre circulation des biens des services des capitaux et des personnes le marché commun que le traité de rome a mis en place en 58 consistait à libéraliser les échanges entre les états membres afin d'accroître la prospérité économique il reposait sur l'idée selon laquelle la suppression des obstacles à la libre circulation des biens des services des capitaux et des personnes est une condition du développement économique des pays en confrontant les entreprises à la concurrence on entendait donc encourager l'innovation et aider à ce que des produits puissent être échangés en plus grand nombre et à de plus bas prix bien sûr on peut penser que cet objectif de développement économique qui requiert ces quatre libertés de circulation est précisément ce avec quoi il faut rompre bien entendu on peut avancer que l'entrée dans l'anthropocène ou plus simplement l'état dégradé de notre monde l'érosion de la diversité biologique le changement climatique commande de ne plus rechercher la croissance économique et partant de ne plus garantir ces libertés de circulation qui la conditionnent cependant nous ne saurions oublier la raison historique de la création du marché unique l'objectif étant d'assurer la prospérité économique des états européens nous l'avons dit mais aussi de contribuer à une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'europe au sortir de la seconde guerre mondiale en 51 le traité de paris instaurant la communauté européenne du charbon et de l'acier entre la france l'allemagne l'italie et le benelux rappelait dans son préambule la raison d'être de notre actuelle union européenne à savoir la paix la paix entre les peuples de l'europe cette finalité première le maintien de relations pacifiques au départ de la première communauté européenne celle du charbon et de l'acier ne saurait oublier elle nous invite à la prudence si le droit européen ne devait plus viser la croissance économique s'il n'était plus fondé sur la libre circulation des biens des services des capitaux et des personnes mais s'il était orienté dans une optique écologique vers la stabilité des situations alors le pacte entre les états européens devrait être refondé car il en va de la paix cette refondation du pacte européen est certes à l'oeuvre à présent la charte des droits fondamentaux de l'union européenne énonce à son article 37 je cite qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'union de son côté le tfu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne prévoit à son article 191 que la politique de l'union contribue à la poursuite de la préservation de la qualité de l'environnement de l'utilisation prudente et rationnelle aussi des ressources naturelles le même article rappelle que la politique européenne vise dans le domaine de l'environnement un niveau de protection élevé et précise que celui ci est fondé sur les principes de précaution de prévention et pollueurs payeurs en droit de l'union la paix entre les peuples pour eux donc être d'ores et déjà reconnue dépendre de nos milieux de vie et tenir à la richesse de nos sols à la santé de nos forêts champs et prairies ainsi qu'à la qualité de l'air et des eaux il reste qu'en respectant le principe du développement durable soit du développement économique durable l'union européenne demeure simultanément assise sur ces quatre piliers que sont la libre circulation des biens des services des capitaux et des personnes la question se pose alors de savoir ce qu'il adviendrait ou devrait advenir de cette liberté de circuler si le droit de l'union se donnait pour mission première de répondre aux enjeux écologiques de notre temps et devenait donc résolument éco centré faudrait-il aller jusqu'à bannir ou interdire cette quadruple liberté conviendrait-il plus modérément de la limiter ou de la faire passer au second plan ou s'agirait-il de la réinventer et réinterpréter la question il présente d'autant plus d'acuité qu'en plus d'assurer des relations pacifiées à l'échelle européenne via la prospérité donc matérielle la liberté de circuler de circuler participe de nos libertés fondamentales concernant tout au moins les personnes physiques les humains la liberté de circuler ne s'entend pas seulement de la liberté de circuler des consommateurs et des travailleurs donc des acheteurs de produits et de leurs fabricants mais plus fondamentalement des citoyens en droit de l'union la libre circulation a en effet dépassé le cadre économique initial pour devenir un élément à part entière du statut de citoyen européen désormais et ce depuis le traité de tennis de 2001 toute personne ayant la nationalité d'un état membre a un droit de libre circulation et de séjour sur l'ensemble du territoire de l'union européenne en droit oui il y a maintes dérogations ensuite tout à fait en droit que j'ai effectivement toutes notifiées en notes de bas de page en droit du conseil de l'europe aussi la liberté de circulation des êtres humains est assurée en tout cas là aussi sur le principe l'article 2 du protocole numéro 4 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un état a le droit d'y circuler librement là encore c'est le principe de même en droit constitutionnel français la liberté de circuler des personnes physiques ou humaines est garantie au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république la liberté dite d'aller redevenir se confond pour les citoyens français avec la liberté de se déplacer sur la voie publique elle est une manifestation du principe général de liberté inscrit dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 droit naturel et imprescriptible de l'homme selon l'article 2 de cette déclaration la liberté est définie à l'article 4 comme ce qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui observons que cet article 4 précise ensuite l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ces bornes ne peuvent être déterminés que par la loi si donc la liberté d'aller revenir n'est qu'une déclinaison de la liberté observons que celle ci la liberté en général se définit dans les termes de celle là la liberté particulière d'aller revenir en ce que pour signifier ses limites la déclaration emploie le mot borne soit un terme topologique désignant le cairne le menhir l'arbre le fossé ou la rivière susceptibles donc de faire obstacle au déplacement de l'homme garantie donc par la déclaration de 1789 cette liberté des personnes humaines de se déplacer sur le territoire national comme de le quitter nous paraît primordiale car elle nous renvoie nous autres français à la révolution à la révolution française à l'éfendre des privilèges à l'émancipation individuelle et plus exactement à la disparition des droits de péage des autorisations de circulation et des lettres de cachet il ne faudrait cependant pas penser qu'avec la révolution les hommes aient obtenu une entière liberté d'aller revenir car celle ci fut encore en fait limité au début du 19e siècle par l'existence d'un passeport intérieur et jusqu'en 1890 par celle du livret ouvrier quant aux femmes à partir des années 1870 tout au moins leur liberté de circuler notamment la nuit fut grandement limitée par le risque qu'elle prenait alors de se faire arrêter pour racolage et activité de prostitution non déclaré il faut aussi préciser que depuis sa création en 1810 et ce jusqu'à une loi du 16 décembre 1992 le code pénal disposé à son article 269 le vagabondage est un délit les vagabonds ou gens sans aveu étant définis à l'article suivant comme ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession ce que nous découvrons alors est que la liberté de circuler ou de se déplacer revêt ou est susceptible de revêtir une dimension économique et sociale à l'examen la liberté d'aller revenir ne serait pas uniquement un droit fondamental de première génération un de ses droits liberté à caractère civil et politique relié à la déclaration des droits de 1789 touchant aussi à la condition des travailleurs des pauvres et des femmes la liberté d'aller revenir participerait encore des droits fondamentaux de deuxième génération de ces droits créances à caractère économique et social que l'on rattache communément au préambule de la constitution de 1946 à ce stade l'idée de supprimer et même de limiter la liberté de circuler ne serait qu'être rejeté on ne voit pas bien comment ni même pourquoi nous renoncerions à une liberté qui participe de nos droits fondamentaux civils et politiques comme économiques et sociaux reste que si nous prenons au sérieux la condition qui est désarmée la nôtre au 21e siècle celle de l'anthropocène nous ne pouvons ignorer l'impact sur le système terre de nos déplacements ferroviaires routiers et surtout aériens qu'on le veuille ou non la libre circulation des personnes humaines via ses transports à un coût les infrastructures linéaires de transport comme les autoroutes ou les voies de chemin de fer suppose l'artificialisation des sols elle contribue à la dégradation des milieux mais aussi à l'érosion de la biodiversité en faisant obstacle à la très précisément libre circulation d'animaux non humains comme de végétaux quant au secteur de l'aéronautique on sait combien il contribue à la pollution atmosphérique et les récents conflits autour de la zade zone à aménagements différés à défendre ou à désirer de notre dame des landes nous ont rappelé que la construction ou l'extension d'aéroports supposait la destruction de zones humides champs bocages ou forêts prenant acte du coût écologique du trafic aérien le philosophe et environnementaliste dominique dominique bourg tête de liste d'urgence écologique avait alors proposé à l'occasion des élections européennes de 2019 de supprimer les liaisons aériennes pour lesquelles il existe une alternative en transport en commun pour moins de cinq heures relancer les trains de nuit ces choses faites apparemment augmenter le prix des vols via des taxes rétablir les lignes abandonnées obliger au maintien des lignes en service etc loin d'être isolé cette proposition elle rejoint celle d'allouer aux humains des droits ou quotas de circuler notamment en avion dans la limite d'une certaine quantité de déoxyde de carbone ou d'autres gaz polluants et demi dans l'atmosphère que représentent précisément nos déplacements à tenter à notre si chère liberté d'aller revenir c'est là aussi ce à quoi le constitutionnaliste et environnementaliste laurent font bostier paraît près de consentir lorsqu'il écrit je cite si l'ère libérale est familière d'un esprit de conciliation un réexamen s'impose lors de la confrontation de nos droits et libertés avec les nouveaux objectifs écologiques un réexamen à l'issue duquel les libertés de pensée de conscience d'expression pourrait se trouver largement épargné quand écrit-il un droit ou devoir d'inventaire s'imposerait souvent y compris quant aux modalités d'exercice d'une liberté d'aller revenir pourtant fondamentale dans cette perspective le juriste propose premièrement de ne plus essentialiser de façon inconséquente et idéologique écrit-il le droit de propriété et les libertés d'entreprendre du commerce et de l'industrie deuxièmement d'initier une nouvelle typologie des droits humains en distinguant à partir du degré d'empreintes physiques occasionnées ou non par leur exercice troisièmement de valoriser parallèlement la site la satisfaction individuelle équitable des besoins primaires transformés en droit le reprenant au mot nous pourrions tout d'abord cesser d'essentialiser de façon inconséquente la liberté d'aller revenir et ne plus la regarder comme un droit indissociablement attaché à la personne humaine et inhérent aux seuls êtres humains ensuite distingué au sein même de ce droit entre ses exercices légitimes et illégitimes et dépasser dissocié clairement entre les déplacements polluants et la mobilité douce enfin transformer en véritable droit notre besoin primaire d'activité physique qui est celui de marcher de grimper ou de courir ainsi donc la liberté d'aller revenir ne signifierait plus la liberté de prendre l'avion ou d'emprunter un ferry mais celle de se déplacer à pied ou à vélo dans une optique tout à la fois décroissante conviviale et écologique charmante la part la proposition vous paraîtra sans doute naïve et surtout inutile dès lors que le droit d'apporter d'arpenter la terre ou de la parcourir est un droit positif déjà acquis n'avouent nous pas en effet préciser que la liberté d'aller revenir signifier en france le droit de se déplacer librement dans l'espace public certes mais connaissez vous l'étendue de cet espace public et partant la mesure exacte de notre droit de circuler en printout en pratique ce droit se trouve grandement limité par la multiplicité des propriétaires foncières privés appartenant à des personnes de droits privés comme de droits publics et qui s'avèrent fermés au public si la suède la norvège ou la finlande reconnaissent légalement l'existence d'un right to home ou droit d'accès à la nature leur permettant de passer librement sur le terrain d'autrui nous autres français n'en bénéficions pas et s'il existe quelques décisions du conseil d'état en particulier de cet automne 2020 en lien avec la pandémie qui sont relatives aux atteintes portées au principe d'égalité d'accès à la nature le droit d'accès à la nature ne paraît pas pleinement reconnu par le juge français mais justement et si nous le revendiquions peut-être trouverions là le moyen de redéfinir la liste la liberté d'aller et venir dans les termes d'un droit écologique d'une liberté de circuler dans l'espace public la liberté d'aller et venir deviendrait un droit de parcourir ou d'arpenter la terre ce ne serait plus un de ces droits liberté de première génération telle la liberté d'expression non plus seulement un de ces droits créance de deuxième génération tel le droit au logement mais encore l'un de ces nouveaux droits solidarité de troisième génération tel le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme les autres droits solidarité la liberté d'arpenter la terre serait autant un droit qu'un devoir elle serait un droit au parcours comme un devoir de respecter ses centres ses voies ses passages aux corridors comme les autres droits solidarité encore la liberté de parcourir la terre aurait pour titulaire autant des individus que des collectifs loin d'être une simple liberté individuelle ainsi que la présente encore les manuels de liberté publique cette liberté serait un droit de chacun des terrestres comme des espèces vivantes migratrices des gens du voyage ou des groupes de marcheurs des collectifs il se pourrait d'ailleurs que cette possible nouvelle liberté solidarité le droit d'arpenter la terre ne soit pas sans lien avec un nouveau principe directeur avec le nouveau principe directeur de solidarité reconnu par la loi biodiversité du 8 d'août 2016 précité appelant je cite à prendre en compte dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés les interactions des écosystèmes des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés le principe de solidarité qui est énoncé à l'article l 110-1 du code de l'environnement qui ouvre le code de l'environnement commande de veiller aux liens tissés entre des lieux de vie et leurs habitants désormais donc une importance est juridiquement accordée aux rapports contretiennent des êtres humains ou non humains biotiques ou abiotiques au sein de milieux ou de mondes communs peu important d'ailleurs le caractère sauvage ou artificiel naturel ou culturel de ces derniers or parmi les différentes façons de nouer des relations avec d'autres êtres ou entités il est une manière proprement territoriale de procéder c'est celle précisément d'aller à la rencontre des autres de se rendre auprès d'autrui et partant de se déplacer ou circuler que ce soit en volant en rampant en marchant en nageant ou en sautillant que ce soit en avançant sous terre en passant à travers champ en longeant les rivières ou en se laissant emporter par les vents les êtres vivants et non vivants se meuvent d'un endroit à un autre ce faisant ils se distancient se rapprochent ou se rejoignent interagissent ou interfèrent les uns avec les autres du droit d'arpenter la terre pardon du droit d'arpenter la terre cette forme renouvelée de libre de la liberté d'aller revenir au principe de solidarité qui requiert donc de prêter attention aux interactions existants entre les êtres et leur lieu de vie il n'y aurait donc qu'un pas vous l'aurez compris selon moi le droit de parcourir la terre pourrait présenter un intérêt pour refonder ou repenser notre système juridique à l'âge de l'anthropocène plus précisément l'étendue de ce droit de passer de cheminer ou de se promener pourrait poser une quadruple question dans le champ juridique celle du mouvement des communs de l'approche topographique de l'intégration des non humains et du sens même de la loi je m'explique premièrement le droit de passer au droit d'accès s'il peut être exercé de manière isolée par un forgeron un migrant ou un promeneur peut encore être revendiqué par des communautés plus ou moins diffuses ou organisées celles des pèlerins des manifestants des randonneurs ou des gens du voyage comme par des communautés villageoises dans l'exercice de leurs droits d'usage collectif de cueillettes de paquages ou d'afouage ainsi aussi que par des corporations de métiers celle des prud'homis de pêche ou de compagnonnage athènes enseigne que les droits de passage pourraient intéresser les débats contemporains autour des communs en particulier foncier alors pour ceux qui n'auraient pas connaissance de ce mouvement dit des communs précisons que celui ci contribue sur le terrain du droit à réhabiliter la propriété collective et qu'un commun se définit souvent tel le rassemblement de ressources par une pluralité d'utilisateurs appelés commoners ou communiers qui définissent des règles d'accès et de prélèvement disent quels sont les ayants droit et les exclus de ces droits et enfin veille au respect des dites règles et au traitement des conflits des conflits que leur application évidemment peut faire naître deuxièmement les droits de passage s'analysent souvent en des servitudes réelles ou prédiales mieux en des servitudes de peste de passage là c'est du droit civil ce sont des charges ou des obligations pesant sur certains fonds de terre aux bénéfices de fonds de terre qui appartiennent à d'autres propriétaires en d'autres termes ce sont des liens de droit existant entre des choses cis situées en un lieu soit des rapports juridiques entre entités territorialement ancrée en ce cas les droits de passage se trouvent attachés aux terres plutôt qu'aux humains d'où l'idée qu'en les examinant nous pourrions parvenir à penser un droit en prise avec la terre un droit connecté à la terre qui nous permettent d'atterrir ou de nous réorienter à supposer que nous nous soyons avec la pandémie crachée je pense ici aux deux derniers ouvrages de bruno latour ou atterrir et où suis-je troisièmement les droits de passage n'intéressent pas uniquement les humains mais l'ensemble des autres êtres qui se transportent d'un lieu à un autre tels les oiseaux migrateurs flamants roses cigognes les prédateurs d'ovidés loups ou renards les grappières de céréales les corbeilles ou les corbeaux les corneilles ou les corbeaux les utilisateurs de corridors écologiques les chevreuils les hérissons les hérissons pardon les espèces végétales vagabondes molènes ou onagre mais également les os qui chargés de sédiments s'écoulent aussi l'examen du ius déambulandi droite déambulée pourrait-il nous familiariser avec cette idée selon laquelle les droits n'appartiennent pas exclusivement aux animaux humains quatrièmement le droit de passer interroge sur les différentes manières qu'il y a de se déplacer et sur la partition entre l'espace sédentaire strié de murs de clôture et de chemin et l'espace nomade lisse est seulement marqué des traits qui s'effacent et se déplacent avec le avec le trajet les modes de passage du transhumant du nomade et du migrant soulève alors la question de la signification même du droit et de la distinction entre la loi au sens du logos laquelle départage l'espace en assignant à chacun sa part et en réglant la communication départ et la loi au sens du nomos qui distribue les hommes ou les bêtes dans un espace ouvert sans frontières ni clôture revenons donc sur chacun de ces quatre points ou plutôt faut d'avoir eu le temps de mener une véritable exploration sur les trois premiers si toutefois nous avons le temps le mouvement des communs d'abord l'approche topographique du droit ensuite l'intégration des non humains enfin la proposition que je souhaiterais donc dans un premier temps avancer et que le droit de passer ou d'arpenter les terres non seulement participe des droits d'usage des communautés paysannes et partant donc des communs fonciers traditionnels mais qu'il conditionne l'exercice de la majorité de ses droits et s'avère à ce titre essentiel dès lors en revendiquant un droit de déambuler nous ne réclamerions pas un droit accessoire ou superfétatoire mais bien celui primordial d'aller revenir à telle enseigne que nous rejoindrions la conception italienne des biens communs ou béni communi laquelle relie les biens communs aux droits fondamentaux des personnes humaines alors voyons pourquoi dans l'art de marché Rebecca Solnit traite du droit de se promener en regard des enclosures et de la disparition des communaux repartant de la conquête de l'angleterre en 1066 par les normands l'autrice rappelle que d'immenses espaces de bois et de près furent ravis aux paysans devenus alors des claneurs illégaux et des braconniers avant que d'autres pâtures et champs communaux ne leur soient confisqués au 17e siècle avec la clôture des thèses des terres permises par diverses lois puis au 19e siècle pour les besoins cette fois-ci aristocratique de la chasse dans les usages de la coutume l'historien edward thompson rencontre des résistances populaires à ce mouvement des enclosures il montre comment les paysans luttèrent pour la persistance de leurs droits dans les forêts les champs les pâturages contre la privatisation et la clôture dit ce or l'essayiste américaine et l'historien anglais insistent tous deux sur l'importance des droits de passage dans la défense de ses droits collectifs ou bien communs de son côté thompson insiste sur l'attachement exceptionnel des gens des lieux à leurs droits de passage il explique notamment comment la clôture du parc de richmond par le roi charles fut à l'origine de nombreuses affaires judiciaires au milieu du 18e siècle il rapporte qu'une fois les citoyens ressortis vainqueurs d'un procès grimpèrent triomphalement sur les échelles se promenèrent hors des chemins et marchèrent dans l'herbe à leur guise en déclarant que le parc était un bien commun et qu'ils avaient donc le droit d'aller là où ils voulaient quant à Rebecca Solnit elle explique que c'est par ce droit d'usage collectif le droit de cheminer qu'ont été ensuite comme rappelés les communaux dissipés les communs ou communaux dissipés en effet diverses associations pour les droits de passage furent créés tout au long du 19e siècle pour défendre le droit de passer sur des terrains privés aussi l'exercice du droit de cheminer venait-elle comme contre carré la perte ou freiner la déperdition des communaux en rattachant les uns aux autres les territoires morcelés par la privatisation la marche devenait un acte politique accompli donc sous cette tacite bannière lui qui reclaiming commons revendiquons les communs retraçant l'histoire du white room écossais ou donc droit d'accès à la nature grégory alexander confirme le lien entre les enclosures la perte des communaux et la défense de ces derniers via la revendication d'un droit d'errer ou de vagabonder de ce fameux donc droit d'accès à la nature dans les hautes terres écossaises rapporte le juriste américain l'évacuation des petits agriculteurs pour y substituer des éleveurs de moutons fut à l'origine d'une vaste diaspora vers l'amérique du nord ce tragique événement appelé highland clearances et qui s'étendit de 1780 à 1855 mena à la perte d'un style de vie communale dans la deuxième moitié du 19e siècle les éleveurs de moutons furent à leur tour évincés pour l'aménagement de forêts de serre évidemment ces conversions engendrèrent des protestations les crofters dont la survie dépendait de l'usage des terres et que se trouvèrent donc par deux fois repoussées une première fois pour faire place aux éleveurs et au large chemin de pâturage une seconde fois pour les propriétaires forestiers et donc ces crofters se révoltèrent violemment leur cause fut entendu et une loi adoptée en 1886 le crofters le crofters holding act qui leur garantit notamment un accès aux fonciers moyennant de justes loyers or c'est à cette même époque observe gregory alexander que se firent entendre des doléances pour l'obtention d'un autre droit celui d'arpenter ou de parcourir librement la terre s'il fallut attendre la loi de réforme des terres écossaises de 2003 pour que soit véritablement consacré un right to roam les graines en aurait été semé un siècle plus tôt en 1886 lors de la victoire des crofters c'est que le droit d'arpenter ou de parcourir les terres ne consiste pas dans la loi de 2003 écossaise en une simple liberté de se promener ou de gravir les montagnes à destination d'une poignée de gens aisés non seulement la marche est devenue une pratique sociale populaire mais la disposition légale relative aux droits d'accès est comprise dans un texte de grande portée dont certains pans intéressent les droits des crofters et d'autres droits et d'autres les droits des communautés d'acquérir les terres au final ce right to roam se trouve intégré dans une loi qui répond à de fortes aspirations politiques et sociales et qui remédie à d'importantes inégalités séculaires dans la distribution des terres c'est dire que le droit de cheminée n'a été consacré par le parlement écossais institué en 1999 quand le rattachant aux enclosures aux enclosures à la disparition des communaux au combat des crofters et donc à des enjeux cruciaux si le lien entre le passage et les communs apparaît clairement il est permis de s'interroger évidemment sur sa raison d'être pourquoi donc cette affinité sans doute l'explication est telle de de bon sens pour prélever du bois de chauffe couper du bois de charpente ramasser des glands dénicher des champignons ou faire pêtre ses moutons et partait et partant donc exercer son droit d'affouage de cueillette ou de paquage encore faut-il pouvoir se déplacer circuler sur les terres ou cheminer sans droit de passer en fait la majorité des droits d'usage des communautés paysannes n'aurait guère a priori de consistance au sein des droits d'usage foncier celui en fait de passer présenterait cette particularité de conditionner l'exercice de plusieurs autres tout juste après le droit d'accès avec lequel il pourrait du reste en certains cas se confondre ainsi les droits de passage seraient des droits d'usage collectif minimaux et partant primordiaux au commencement donc des biens communs il y aurait le droit d'entrée le droit d'accès puis celui d'arpenter les terres à présent que les communaux vécus les véritables communaux n'ont pas ce simplement au sens du droit administratif les biens des collectivités territoriales à présent que ces communaux ont presque disparu les véritables communaux vécus et bien nous pourrions être tentés de relativiser l'importance de ce droit de passer grégory alexander ajoute d'ailleurs en ce sens qu'un droit de sillonner les terres demeure plus limité évidemment qu'un droit de propriété foncière et que son exercice ne saurait avoir la portée d'une politique de redistribution des terres cependant il relève plaisamment que ce que ce droit perd en épaisseur il pourrait le regagner en largeur autrement dit la faible densité du droit de parcourir pourrait se trouver comme compensée par sa forte étendue c'est à dire par son large domaine terrestre potentiel de fait à défaut de ressusciter les communaux la lutte pour le droit de cheminée pourrait réactiver le sens du commun en faisant comme passer au second plan et oublier la répartition individuelle des terres au profit d'un maillage du territoire ou d'un réseau d'un rhizome de chemin accessible à tous élaborer une carte de sentier ouvert à tous tel est justement le projet france le projet français sentier des terres communes échafaudé en 1999 et rendu public 20 ans après par le collectif de création urbaine bordelais bruit du frigo dans son texte précurseur zone suite zone la marche comme projet urbain l'architecte et directeur du collectif précité yvan des traces constate une manière d'enclosure de l'espace périurbain bordelais densifié et comme augmenté en équipements et en infrastructures ces terres périphériques ont vu s'ériger de nouvelles clôtures se multiplier les enclaves résidentielles et partant croître les séparations sans doute existe-t-il quelques placettes square terrain de jeu récemment construit mais parce qu'ils ne sont pas en mesure de concurrencer les jardins privatifs en fait c'est ces espaces publics sont réap et rapidement réemployés à d'autres fins et la proposition est alors faite par yvan des traces et bien de se réapproprier ces autres espaces hérités des anciens villages ruraux que sont les centres bourgs les chemins communaux et vicinaux les forêts les bois et les jardins publics en les reliant par un itinéraire précisément pédestre en marchant donc sur le sentier des terres communes l'on redonnerait leur visibilité aux communaux perdus précisons qu'en plus des anciens communaux le tracé réunirait les délaissés c'est à dire les friches les terrains vagues les bâtiments abandonnés ou les autres espaces résiduels qui sont écrits yvan des traces des lieux desquels un rare sentiment de liberté se dégage où la propriété je le cite toujours n'est pas ressenti et qui ne semble n'appartenir qu'à eux mêmes des lieux qui ne ressentent qu'il ne semble n'appartenir qu'à eux mêmes cette dernière formule elle rappelle la théorie juridique de moïse de raven admettant qu'une chose située un lieu et en l'occurrence l'église saint ambroise de bologne puisse être propriétaire de biens ou de droits sinon d'elle même l'expression fait d'autant mieux écho à la doctrine médiévale que le projet bordelais consiste à laisser ces terres à elles-mêmes à les abandonner aux dynamiques naturelles ou à l'usage libre des habitants puis à rejeter la notion de propriété individuelle en les libérant de l'appropriation des personnes privées sur elles les terres communes anciens communaux et récents délaissés deviendraient indisponibles à mains d'usage humain et elles sortiraient du domaine des biens aliénables on rejoindrait alors en fait cet esprit du droit médiéval davantage tourné on l'a dit vers la stabilité des situations que vers la libre circulation des biens et reposant sur le droit des servitudes prédiales reliant les choses des terres entre elles ce droit des servitudes réelles il n'est d'ailleurs pas ignoré par l'architecte qui mentionne les servitudes de passage au titre des instruments permettant de sécuriser et pérenniser son projet de sentier commun à cet égard relevons que les servitudes de passage attestent de l'importance du droit de passer en droit romain dans les instituts les servitudes de passage étaient placés en tête des servitudes dites rustiques au nombre de trois itère actus et via différait d'après la largeur et la destination du passage la première itère était le droit d'aller de venir et de se promener par un champ à pied ou à cheval sans néanmoins il pouvoir mener aucune bête de charge n'y faire passer aucune voiture un droit de traverser donc à pied le fond d'autrui c'est de faire servitude était ainsi définie itère est yus et undi ambulandi or dans cette définition le mot ambulandi n'exprimait pas seulement d'après bouillet auteur d'un ouvrage intitulé des servitudes de passage une idée de promenade mais une idée d'aller et devenue dès lors yus des ambulandi pourrait ne pas signifier une simple faculté accessoire celle de marché pour le plaisir soit un loisir mais bel et bien renvoyé et ce depuis le droit romain à la liberté d'aller et venir c'est à dire à cette liberté aujourd'hui regardée comme fondamentale au même titre que la propriété c'est dire que nous pourrions effectivement redéfinir la liberté d'aller et venir comme un droit premier de marché en particulier sur le terrain d'autrui seul ou bien encore accompagné de chariots et bêtes acharnes han ou mulet ainsi que l'autorisait jadis les servitudes actus et via repartons et ce sera si nous en avons le temps notre deuxième temps de cette idée selon laquelle les servitudes de passage peuvent aider à la conciliation de deux libertés celle de jouir des terres en lesquelles une personne est propriétaire et celle d'aller et venir et se faisant participer à la défense du droit collectif et fondamental de déambuler l'exemple peut ainsi être donné du vieux lion du vieux lion et de ses étroites voies piétonnes les traboules du latin transambularé car celles ci ont fait l'objet de contrats et plus précisément de servitudes conventionnelles entre la municipalité d'une part et des copropriétés d'autre part relativement à leurs fonds respectivement publics et privés en cas de volonté contraire des propriétaires les droits de passage peuvent néanmoins s'avérer délicats à établir c'est là ce qu'illustre un arrêt de la cour de cassation française de 1809 mais justement peut-être le temps est il venu pour les juges français d'opérer un revirement de cette jurisprudence la jurisprudence Pec contre Bézuchet et pourquoi pas en s'inspirant d'une célèbre décision rendue par la haute juridiction italienne en 1887 au sujet de la villa borghese c'est là ce que je tenterai de montrer voici donc la première affaire achetée au lendemain de la révolution française par un spéculateur foncier le sieur Bézuchet la terre de Mareille se trouvait traversée par un chemin allant de la commune française de Pec au hameau des Montvel et la montagne en l'an 8 l'acquéreur choisit d'empêcher le passage par sa propriété un conflit s'éleva alors naturellement entre le propriétaire foncier qui se prévalait de son droit exclusif de propriété et la commune qui défendait le droit des citoyens de passer tandis que le citoyen Bézuchet demandait à être maintenu dans la propriété du chemin contesté et à pouvoir fermer l'avenue le maire de Pec lui soutenait que l'allée n'était pas une propriété particulière mais une propriété publique et qu'à défaut elle était un chemin de service nécessaire puisqu'il n'existait pas d'autre chemin qui servit de communication directe entre Saint-Germain Saint-Germain-en-Laye en fait et le Pec et les hameaux de Desmont-Val la montagne et les autres lieux environnants afin de justifier l'existence à minima d'un droit de passage le maire arguait d'un état de nécessité parce que tous les autres chemins obligeaient les habitants à des détours considérables à revenir sur leur pas pour aller du Pec à Desmont-Val la route litigieuse devait être qualifiée de chemin vicinal et être conservée au minimum à titre de servitude légale dans la mesure où elle était le seul chemin direct qui conduisait de la commune au diamo il existait au moins une servitude légale de passage sur le domaine privé de grand champ et la commune n'avait rien d'autre à produire que l'évidence du besoin pour prouver son existence c'est qu'en l'absence de titre c'est à dire d'actes établissant le droit de passage le maire de Pec ne pouvait apporter la preuve d'un vieil usage immémorial du chemin car faute d'être simultanément apparente et continue les servitudes de passage ne peuvent pas être établies par la possession c'est à dire par un usage prolongé dans le temps aussi la commune n'avait-elle d'autres possibilités que d'affirmer le caractère légal de la servitude de passage et d'expliquer que celle-ci trouvait son fondement non dans un titre non plus dans la possession mais dans la loi en l'occurrence dans celle de la nécessité et plus précisément dans son utilité générale à l'appui de son argumentation l'avocat de la commune invité à raisonner à contrario en ajoutant cette question mais qu'en serait-il si l'usage de ces chemins était à l'inverse tenu pour indépendant de la nécessité et si des titres seuls pouvaient maintenir les communes dans l'usage de ces chemins quels seraient les résultats de cette doctrine et il répondait à sa propre question demain dans 10 20 30 ans il n'est je le cite pas de chemin public dont la propriété ne fut revendiquée par les riverains qui d'avance se créeraient respectivement des titres en énonçant dans des contrats d'aliénation de vente donc que la partie de chemin correspondant à leur propriété est une portion de leur domaine et de fait plus de 200 ans après l'arrêt PEC contre Bézuchet du 23 février 1809 par lequel la cour de cassation rejeta le pourvoi de la commune nous constatons la privatisation de chemin public et déplorons la perte de nombreux droits de passage peut-être alors serait-il temps de réclamer un revirement de la jurisprudence PEC contre Bézuchet au fin d'obtenir ce right to Rome ou droit d'accès à la nature que connaissent donc déjà les pays du nord de l'Europe et contribuer à la redéfinition de notre liberté d'aller revenir dans des termes écologiques il se trouve en effet que les conclusions produites par l'avocat de la dite commune peu après donc la révolution française et l'introduction du code Napoléon pourrait être reprise aujourd'hui au fin de légitimer un droit de passé des promeneurs sur les propriétés privées toutes les fois qu'une interdiction de circuler les obligerait à faire de long de long détour il s'agirait alors de proposer une lecture combinée de plusieurs articles du code civil à savoir les articles 649 650 et 680 pour fonder l'existence de ces servitudes légales et de dire de même qu'un fond enclavé bénéficie d'une servitude de passage sur le fond voisin pour accéder à la voie publique de même les terres et les territoires alentour ont un droit de passage sur le domaine d'autrui afin de se rendre aisément en un lieu dit pourquoi car si les habitants de la commune voire la généralité des citoyens étaient contraints de faire d'importants détours pour rallier un site à l'autre chaque fois qu'un propriétaire foncier décidé de leur faire obstruction et bien les gens du lieu seraient entravés dans leur déplacement et partant comme comme enclavés aussi existe-t-il pourrait-on dire des servitudes de passage au titre de la loi pour cause d'enclaves des habitants d'une cité et plus généralement des promeneurs des voyageurs ou des marcheurs enfin peut-être qu'un avocat pourrait le soutenir en justice on pourra bien sûr penser aussi qu'il s'agit là de veines et d'ucubrations mais en fait sommes-nous si éloignés en droit de telles affirmations après tout ne connaissons-nous pas déjà les servitudes de marchepied et de halage sur les cours d'eau ainsi que les chemins du douanier ou servitude de passage sur le littoral pourquoi n'existerait-il pas aussi une servitude légale de passage sur les chemins noirs voire à travers champ toutes les fois que le promeneur le voyageur ou le marcheur serait sinon obligé de rallonger de beaucoup son chemin alors on pourrait néanmoins objecté ainsi fondé sur les articles suspensionnés du code civil la servitude demeurerait tout de même limité à ce que l'entrave soit significative c'est à dire qu'elle oblige à faire de longs détours et donc s'inquiéter de la portée de la proposition on pourrait aussi demander si nous ne sortons pas du champ des servitudes prédiales lesquelles requièrent l'existence de fonds voisins proches un fonds servant et un fonds dominant car si le fonds servant paraît aisément ici identifiable il s'agit du domaine du propriétaire récalcitrant le fonds dominant lui ne serait autre que les terres voisines le territoire national voire le grand fonds de la terre mais peut-être ces visions de fonds d'échelle différente juridiquement rattachées l'un à l'autre pourrait-elle présenter quelques intérêts comme dans le célèbre arrêt villa borges j'en viens donc à cette seconde affaire à la fin du siècle dernier par une décision du 9 mars 1887 la cour de cassation italienne s'attuait sur le droit de se promener des citoyens romains dans le jardin de la villa borges tandis que la famille des princes borges affirmait son droit de propriété sur le que son droit de propriété sur le domaine comprenait un droit d'exclure autrui de ce dernier la municipalité elle assurait que se promener en ville était une nécessité non un simple plaisir et elle insistait sur l'importance pour les citadins de jouir l'hydroiement du parc de se divertir de profiter de l'air de la lumière et de la végétation les défenseurs de la ville de rome relevaient alors la destination publique constante du parc la durée immemoriale de la promenade publique laquelle valait titre selon eux en réintégrant les citoyens romains dans la possession de la villa borges la haute juridiction accueillit en grande partie les arguments des avocats et le ius deambulandi fut présenté tel un droit proche d'un droit d'usage public ou d'une servitude d'utilité publique n'obstant d'autres interprétations possibles l'arrêt villa borges pourrait être compris de deux façons ou bien comme reconnaissant une servitude de passage grevant le jardin au profit des habitants de rome ou bien comme reconnaissant l'existence d'une servitude de passage grevant le jardin au profit de la ville de rome dans cette seconde perspective celle d'une ville créancière auprès d'une villa d'un droit de passage un lien de droit serait établi entre deux lieux un domaine la villa borges et une cité la ville de rome conformément donc à la doctrine précité de l'archevêque de ravennes à la théorie de ravennes un droit serait accordé à un bâtiment à un site plutôt qu'à des humains en l'occurrence aux promeneurs comme dans l'arrêt pec contre bézuchet on se retrouverait dans l'hypothèse des servitudes prédiales ou plus précisément des servitudes de passage un fond de terre le fond servant la villa borges se trouverait assujetti à une obligation de servir un autre fond de terre dit fond dominant la ville de rome le service en l'occurrence consistant en un droit de passage et mieux en un droit à la promenade il faut toutefois mentionner ce que la situation aurait de particulier en regard du droit commun des servitudes de passage en principe les servitudes de passage sont on l'a dit une charge grevant un fond de terre proche ou voisin d'un autre fond de terre bénéficiaire or en ce cas les deux fonds s'enchevêtreraient ou compénètreraient le site de la villa serait compris dans celui de la ville tout se passerait donc comme si un milieu un écosystème ou un paysage en l'occurrence ici un jardin se devait d'accueillir et de faire place en son sein à un autre milieu écosystème ou paysages ici une cité en d'autres termes tout se passerait comme si un lieu se trouvait dans la dépendance d'un autre lieu cette spécificité l'inclusion d'un fonds en un autre fonds à son importance car elle pourrait modifier la conception usuelle des servitudes d'utilité publique généralement celles ci sont présentées comme une dérogation aux droits civils des servitudes en ce qu'elle ne comprendrait pas précisément deux fonds un fonds dominant et un fonds servant mais seulement un fonds servant dans cette vision effectivement seul existerait un fonds servant la villa borghese grevé d'une servitude de promenade au bénéfice des citoyens romains mais si l'on présente à l'inverse les servitudes d'utilité publique comme reliant de petits fonds de terre par exemple un parc ou un jardin à de plus grands fonds de terre par exemple une cité le territoire d'une escient voire la planète terre et bien cela pourrait présenter un intérêt un intérêt au moins théorique celui de renouer avec une vision juridique topologique cartographique et que nous pourrions peut-être dire paysagère car plutôt que de signifier les pouvoirs de sujet sur des objets les droits ou rights apparaîtrait-elle des relations entre des choses territorialement ancrées aborder le droit de déambuler au travers des servitudes de passage présenterait encore cet intérêt me semble-t-il de rendre compte du droit des entités non humaines de circuler et c'est là notre troisième temps relisant le chapitre qui sera plus court relisant le chapitre du code civil relatif aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux nous pourrions interpréter par exemple l'article 644 du code civil comme une reconnaissance du droit des eaux de ne pas suivre d'entraves dans leurs cours et de circuler librement reprenant autre exemple le droit des aires protégées nous pourrions présenter les sites natura 2000 par exemple celui du mar canter en normandie comme imposant des servitudes aux êtres humains de ne pas marcher hors des chemins afin de respecter le droit des oiseaux d'eau de migrer et de faire une halte dans une zone humide surtout la trame verte et bleue peut être déployée au milieu au moyen de divers outils fonciers dont l'obligation réelle environnementale cette nouvelle manière de servitude environnementale créée par la loi biodiversité du 8 2016 précité je m'explique la trame verte et bleu elle est un dispositif du droit de l'environnement qui relie des aires protégées aux moyens de corridors écologiques elle vise à permettre aux espèces animales et végétales sauvages de circuler librement afin d'enrayer l'érosion de la biodiversité concrètement il s'agit d'aménager par exemple des passages à faune souterrains ou des écoponts de restaurer des haies de créer des bandes enherbées de favoriser les ripisilves ou pour ou pour permettre sur le son les cas aux hérissons aux crapauds aux cerfs aux anguilles ou aux saumons de se déplacer librement dès lors que ces espèces elles ont comme nous comme les autres espèces besoin de se déplacer pour s'alimenter se reproduire se reposer et ainsi assurer leur cycle de vie de son côté l'obligation réelle environnementale ou ore elle permet aux propriétaires d'un domaine d'un domaine qui ne serait pas remarquable au plan écologique ou paysager et qui donc participerait de la nature dite ordinaire et qui donc ne devrait pas pouvoir faire l'objet profiter d'un classement protecteur et bien de lui conférer néanmoins à ce terrain à son domaine une destination écologique durable une affectation longue à un usage environnemental en contractant avec un tiers par exemple une association par exemple un conservatoire d'espaces naturels or l'ore l'obligation réelle environnementale elle peut être utilisée pour créer un corridor écologique et ainsi pour contribuer au développement de la trame verte et bleue en réservant en fait partie du terrain grevé au passage de telle ou telle espèce alors évidemment pour autant il existe bien d'autres outils juridiques mobilisés autres que les servitudes et charges apparentées pour déployer ce réseau d'itinéraires animaux et végétaux ainsi les baux amphithéotiques les baux ruraux à clause environnementale la simple acquisition foncière ou bien encore des mesures réglementaires par exemple les combles de l'église saint rémy de camaraît à camaraît sur mer ont fait l'objet le 12 janvier 2001 d'un arrêté de biotope pour la protection d'une colonie de chauves-souris qui au cours de leur pérégrination avait en fait pris l'habitude de faire halte au clochers ainsi donc ouvertes aux entités non humaines l'étude du droit de circuler pourrait contribuer aux travaux en cours relatifs aux droits de la nature à ce mouvement planétaire dit de la personification de la nature dont vous avez sans doute entendu parler avec la reconnaissance en nouvelle zélande de la personnalité juridique ou de la qualité de sujet de droit au fleuve wanganui dans cette perspective en tout cas on observerait combien les droits fondamentaux des entités terrestres ne sont pas égaux et dépendent du statut protecteur dont il bénéficie ou qu'il aurait à l'inverse refusé je prendrai trois très courts exemples protégés par la convention de berne et la directive habita les loups les loups se sont veut se sont vus reconnaître le 11 juin 2020 par la cour de justice de l'union européenne un droit d'arpenter la terre même hors des vastes territoires présentant les éléments physiologiques et biologiques essentiels à leur vie à leur reproduction les loups se sont vu en effet reconnaître le droit de transiter y compris par des zones de peuplement humain alors en l'espèce un loup tout simplement fréquentant les abords d'un village roumain situé entre deux sites protégés au titre de la directive habitat avait été capturé pour être transporté dans une réserve naturelle mais il avait été capturé et transporté sans respect de la réglementation protectrice et donc au juge roumain qui le lui demanda et bien le juge européen répondit que le loup n'avait pas quitté son air de répartition naturelle en s'aventurant dans une zone d'habitation humaine et qu'il n'avait donc pas perdu sa protection donc le loup a le droit de circuler librement y compris en pleine ville en tout cas il demeure il garde sa protection y compris lorsqu'il se déplace en pleine ville à l'inverse du loup d'autres êtres vivants paraissent comme privés du droit de circuler et comme assigné à résidence ainsi les espèces végétales exotiques envahissantes les espèces végétales exotiques envahissantes d'ailleurs c'est vrai aussi des espèces animales exotiques envahissantes elles n'ont pas accès à nos territoires afin justement de préserver la biodiversité c'est par exemple ce qui est prévu à l'article 8 h de la convention sur la diversité biologique de 1992 dans le code rural de multiples dispositions relatives aux animaux errants confirme que la liberté de circuler ne concerne pas tous les êtres vivants concernant par exemple les chiens et les chats vous avez l'article l 211-22 du code rural qui enjoint les mères de prendre toute disposition propre à empêcher leur divagation et de prescrire que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune soit conduit à la fourrière au final ce serait bien la question de la loi au sens du droit civil ou de la civitas que poserait donc les droits de passage via celle de l'entrée dans la cité et partant de l'accès à la citoyenneté des animaux végétaux et champignons ou pourquoi pas encore des minéraux des eaux et de leurs sédiments pour conclure j'aurais aimé vous parler de la manière dont l'acte de dénambulé peut concrètement poser ces trois questions des communs des servitudes de passage et de l'accueil des non humains en droit je pense ici à l'expérience des promenades organisées par le bureau des guides à marseille